... Ce matin-là, pour ces élèves de CM1-CM2, le cours sur les droits de l'enfant se fait sans cahier, sans stylo et sans manuel. Seul outil, un boîtier d'évaluation. Tout ce que ces écoliers apprendront durant la matinée est projeté sur un tableau blanc numérique. A l'école Jean Monnet, à Ilancourt, dans le département des Yvelines, les enfants travaillent avec les tables blancs interactifs dès le CP. L'outil numérique cohabite avec l'enseignement traditionnel. L'histoire d'Iqbal résonne alors dans la classe. J'ai 12 ans, j'habite au Pakistan. À l'âge de 4 ans, j'ai été vendue par mes parents. Iqbal habite à des milliers de kilomètres de ses enfants et pourtant, c'est comme s'il était là, parmi eux. Comme on les entend, on entend leur voix, on ressent l'impression qu'ils ont. Ça vient du fond du cœur. Ces nouveaux supports d'éducation ont séduit l'UNICEF France. En partenariat avec Promethean, l'un des leaders mondiaux dans le domaine de l'enseignement numérique, ils ont conçu 17 parcours pédagogiques. Les vidéos ou les voix d'enfants fournies par l'UNICEF font tous référence à des droits de la Convention internationale des droits de l'enfant. La mission principale de l'UNICEF en France, une mission fondamentale, c'est de faire entrer les droits de l'enfant dans les salles de classe. Les nouvelles technologies de la communication et de l'éducation sont un moyen formidable d'aller jusqu'à l'élève et de permettre à travers une diversité de supports de rendre les droits de l'enfant extrêmement vivants et de faire comprendre aux enfants des classes françaises que les droits de l'enfant ne sont pas simplement une théorie, mais des droits en action, que c'est une problématique qui touche des millions d'enfants et en France et à l'étranger de manière très concrète. Une seule réponse parmi les trois. L'enseignement des droits de l'enfant a été rendu obligatoire dès la rentrée 2004 pour tous les élèves de la maternelle à la terminale. Mais dans un cours classique, certains sujets ne sont pas toujours faciles à aborder, comme le travail des enfants, la santé ou même le droit à l'identité. La classe numérique multimédia permet de sensibiliser les élèves et de leur faire prendre conscience du monde qui les entoure. Inscrire les droits de l'enfant dans les tableaux numériques, moi ça m'aide parce qu'on n'a pas forcément tous les outils et la formation avant, en amont, pour pouvoir en parler aux élèves. Ce sont des choses qui sont dures, parfois, et les témoignages tels qu'ils sont expliqués, tels qu'ils sont dans les parcours, permettent que ce soit des propos complètement vrais. Et ce n'est pas une histoire que la maîtresse raconte parce qu'elle l'a appris elle-même, mais c'est par contre un témoignage de quelqu'un qui l'a vraiment vécu ou qui le vit vraiment. Les professeurs disposent de parcours éducatifs clé en main, tableau blanc numérique, boîtier de test et d'évaluation, ainsi que des logiciels de cours et d'activité. Les parcours pédagogiques sur le thème des droits de l'enfant sont téléchargeables gratuitement sur les sites de Prométhéan et de l'UNICEF France. Merci. 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 Merci.